... En 13 ans, Philippe Addingue a publié 6 livres, tous remarquables par leur style tendu et sec, phrases sans verbe, descriptives, détaillées. Voici chez Pauvert, un tédéum en Ile-de-France, impressionnante évocation d'un souvenir imaginaire ou réel. L'enfant a 13 ans, cet été de 1944, celui de la libération, et de sa fenêtre, il voit arriver une charrette. À son bord, une poignée de femmes convaincues de collaboration et qui vont être tondues. C'est comme une exécution capitale. D'ailleurs, capitale veut dire qui touche à la tête, et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Abjecte séquence. Le coiffeur ne dissimule pas le plaisir qu'il prend à humilier ses victimes. Autour de la 6e et dernière, la plus jeune, la plus belle, la plus blonde, l'adolescent meurt de honte, la foule obscène applaudit, l'évêque préside un tédéum dans la cathédrale. Une mèche de cheveux est restée là, sur la place, celle qui l'arborait, le crâne désormais rasé, empoigne sa valise et s'achemine vers la gare. Le narrateur voudrait l'aider à la porter, lui parler, lui témoigner sa sympathie. Mais il n'en fait rien, et ses images le hantteront sa vie entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada